Bonjour Justine, alors, entre, entre, je sais que le bac oral n'est pas le plus simple, surtout celui de philosophie, mais n'est pas trop d'appréhension, et voici la pile de textes, tu peux piocher. J'ai pioché Freud, le célèbre psychanalyste. Oui, en effet. Donc, il est né en 1856, en Moldavie, et c'est le philosophe qui a transformé en profondeur toute notre conception de l'homme. Donc, lui et sa famille se sont installés dans un quartier juif à Vienne, c'est suite à un lycéen brillant, bison dès l'âge de 8 ans Shakespeare, son écrivain préféré. Tout d'abord, il se consacre à la médecine et reçoit son diplôme à l'âge de 25 ans. Mais, cette fascination pour la psychologie et l'analyse du comportement, ça vient d'où ? C'est seulement en 1987 qu'il commence vraiment à s'intéresser de très près à la psychanalyse, et à partir de là, il commence à écrire de nombreux livres portant sur ce sujet. Mais ces dernières années, elles ne furent pas une partie de plaisir. Non, effectivement. Parce qu'à partir de 1923, on diagnostique un cancer de la mâchoire qui va faire beaucoup souffrir Freud, qui sera opéré plusieurs fois. Donc, les 16 dernières années de sa vie seront un véritable martyr. À ses souffrances physiques s'ajoutent les évolutions historiques. Donc, en 1933, les nazis brûlent les livres de Freud à Berlin. En 1938, il quitte l'Autriche pour l'Angleterre et meurt à Londres, le 23 septembre 1930, laissant derrière lui de nombreuses œuvres importantes dans l'histoire de la philosophie. Mais, en quoi Freud nous apporte-t-il quelque chose ? Alors, Freud a exploré et décrit le monde de l'inconscient, qui, d'après lui, est au plus profond de notre existence. En 1899, il achève, à l'âge de 43 ans, l'interprétation des rêves, donc l'œuvre que j'ai écris aujourd'hui. Pour lui, ce livre eut une signification décisive. Il dit de cette œuvre que c'est un morceau de son auto-analyse. Sa réaction à la mort de son père, qui fut, je cite, « L'événement le plus important, la perte la plus déchirante d'une vie humaine ». Mais, au-delà de la psychanalyse, qu'est-ce que le livre nous apporte philosophiquement ? Avec ce livre, Freud décentre le psychisme humain, qui représente l'ensemble du conscient et de l'inconscient. La psychologie des profondeurs est née. Avec son interprétation des rêves, il veut révéler enfin la structure de l'esprit, qui était jusqu'à présent vraiment attendue de la philosophie. C'est une des principales œuvres de ce très grand philosophe, qui réfléchit sur les problèmes et les questions essentielles de l'humanité. Qu'est-ce que le rêve pour Freud ? Pour l'interprétation des rêves, le rêve apparaît comme la voie maîtresse permettant d'interpréter l'inconscient. L'idée d'interprétation de recherche de signification et du sens du rêve forme le noyau du livre de Freud. Le sens du rêve, tu dis ? Oui. Pour lui, le rêve dévoile la persistance de ce qui est réprimé et permet donc d'accéder à l'inconscient. Pourrais-tu nous éclairer un peu sur la manière dont le livre est écrit ? Alors, ce livre débute par un chapitre historique, est suivi par cinq chapitres centrés sur le processus, et se termine par un chapitre de synthèse, qui aboutit à la conclusion fondamentale concernant l'inconscient. Le premier chapitre est donc historique. Le chapitre 2 présente la méthode d'interprétation des rêves, et les chapitres suivants sont consacrés à la déformation de l'œuvre dans le rêve, qui est le concept central chez Freud. Il déligne aussi que le rêve est la réalisation déguisée d'un désir profond. Freud s'attache ensuite aux sources du rêve, qui sont pour lui de sources enfantiles. Le travail du rêve est l'objet du chapitre 6. Il désigne l'ensemble des matériaux capables de former un rêve, comme les stimuli. Enfin, le dernier chapitre présente une psychologie des processus du rêve, de l'inconscient. Eh bien, merci Justine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada